Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'ai fait, il y a quelques jours, un petit tweet sur Twitter, bien évidemment. J'ai posté un petit sondage pour essayer de comprendre un petit peu ce que vous pensiez de Forza Horizon 5 et où vous en étiez actuellement. Alors, certains d'entre vous l'ont vu, et ont répondu, et ont voté. Et on va regarder justement un petit peu les différentes réponses que j'ai eues suite à ce petit sondage. Alors évidemment, bien sûr, à mon petit niveau, j'ai posté tout simplement plus de 15 millions de joueurs. C'est beaucoup pour un jeu de voiture. Un jeu encensé par tous ceux qui l'ont testé. La référence sur Xbox Series X, qu'en est-il aujourd'hui ? Après 3 mois, moins de 3 mois après sa sortie, comment jouez-vous à Forza Horizon 5 ? 578 votes sur Twitter. Tout à 100%, 18,7%. Gagner les nouvelles voitures, 23,5%. Et ensuite, là, ça augmente quand même pas mal. Je joue à autre chose. 28%, 28,7%, presque 29%. 29%, et un peu plus de 29%, je me balade un peu. Et ce qui est vraiment intéressant, alors déjà, je voulais remercier aussi les personnes qui ont retweeté ça, qui ont retweeté ce tweet. Donc c'est toujours sympa de voir que les choses sont partagées. Et merci à Xbox Squad d'avoir retweeté tout ça. Je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui ont voté suite à ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les réponses. Et on va regarder justement les réponses à ce fameux tweet. J'ai posté en même temps, j'ai demandé à notre ami Denis de poster également la même chose sur Facebook. Et c'est des trucs plutôt intéressants. Et j'ai également posté la même chose sur la rubrique communauté sur ma chaîne YouTube. Donc on va regarder ça en détail. On va voir un petit peu comment les gens ont réagi suite à ça. On a notre ami Séby qui nous dit que je joue juste pour les voitures. J'ai été découragé par les soucis récurrents. Ça reste mon meilleur Forza Horizon. Vous me direz bien sûr dans les commentaires où vous vous situez vous-même par rapport à ça. Mais j'espère que tout va s'améliorer. On a également 530 bagnoles différentes. Presque 900 000 points de distinction. C'est énorme. 900 000 points de distinction, ça commence à être vraiment, vraiment pas mal. Vraiment. Toujours dégoûté par les traductions. Ne serait-ce que les messages qu'on reçoit en anglais. Foutage de gueule complet. Les tricheurs. Il suffit de regarder les records sur les courses ou les radars. Bon. Les quelques soucis sur le multi m'ont pas mal refroidi. Moi et mes potes, du coup, on est passé à autre chose. Bon, voilà. Il y en a qui se baladent, effectivement, pas mal. C'est vraiment ça, en fait, qui revient très, très, très souvent. C'est que les gens ont été un petit peu ou lassés ou dégoûtés. Ou tout simplement, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Et comme le Game Pass est extrêmement bien fourni en termes de jeu, eh bien, les gens s'intéressent aussi à autre chose. Voilà. L'attente chaque semaine du Forzaton, les réglages, les livrets occupent bien. Le jeu est superbe graphiquement et se balader sur la map avec toutes les voitures du garage. Il y a beaucoup à faire pour celui qui sait s'occuper. Voilà. Voilà, effectivement, quelqu'un qui va peut-être faire le jeu à 100%. Qui va peut-être récupérer l'intégralité des voitures et toutes les récompenses. Je le nettoie en ce moment. Il n'y a rien de bœuf pour se vider la tête, de se balader sur la carte. Mais j'attends le premier DLC pour redonner un peu de nouveauté. Le premier DLC est vraiment très, très attendu. Alors, vous le savez, moi, je ne fais pas de prédiction. Je ne regarde pas les leaks. Je ne regarde pas les informations qui traînent à droite et à gauche. J'attends une communication officielle avant de pouvoir vous dire, voilà, le DLC sort à telle date. Avant ça, je ne dirais rien du tout. Une map plus grande, mais on fait vite le tour. Donc, balade, création, circuit et livré. Aucune amélioration dans l'éditeur de livré. Il semble le regretter. Ils sont restés sur leurs acquis. Les forces atomes pour le fun en convoi. Je dirais que le jeu est superbe, mais ça s'arrête un peu là. C'est vrai qu'on en a déjà souvent débattu en live. FH5, bah, FH5, c'est FH5, mais ce n'est pas vraiment FH5. C'est plus en FH4,5 qu'en FH5 à proprement parler. Ils ont pioché comme ça à droite et à gauche, ce qui avait bien marché dans Forza Horizon 4. Et ils se sont dit, ok, on va le réexploiter et on va le mettre sur le jeu de base. A croire même que, pour ma part, ils en ont peut-être fait trop. Et le jeu a démarré presque avec trop de choses. Du coup, on n'a pas cette impression d'évolution. On a des stories. On a l'Event Lab pour créer ses circuits. On a quelques arènes qui ne sont franchement pas top. On a des distinctions à foison. Mais vraiment à foison. On ne sait même plus où donner de la tête. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de courses. De tout type de courses. Il y a des pionniers qu'on n'avait pas avant sur Forza Horizon 4. Je pense qu'ils auraient dû étaler un petit peu, échelonner un petit peu l'arrivée de certains éléments. Pour essayer, à chaque fois, de redonner un petit coup de jeûne au jeu. Ça, ça aurait été, à mon avis, une bonne solution. On parlait, dans une précédente vidéo, des 15 millions de joueurs qu'il y a sur Forza Horizon 5. 15 millions, oui. Mais où sont-ils passés ? 15 millions qui ont enregistré un score. Mais combien y en a-t-il exactement aujourd'hui, au quotidien, ou par semaine, ou par mois ? Ça, c'est une grande question. Bon. Toi, 100% fan de jeux, de courses. C'est malheureusement le seul du marché qui a un gameplay aux petits oignons, avec du contenu régulier, même si pas ultra passionnant. Le rythme hebdo, plus les distinctions, permet d'avoir un truc à faire, même si je joue 3 ou 10 heures par semaine. C'est clair que, bon, il y a également les nouvelles saisons qui arrivent à chaque fois. Et on l'a vu, on le voit, si vous me suivez en live sur Twitch, en général, il faut, allez, 3-4 heures pour boucler l'intégralité de la saison, à peu près. Après, il faut y retourner un petit quart d'heure tous les jours pour boucler le défi quotidien. Et après, on passe à autre chose. Entre les bugs divers et variés, la sensation de réchauffer par rapport à FH4. Très intéressant. La map ultra jolie, mais ultra vide. Ouais, je suis déçu de ce jeu, j'ai relancé NFS Hit. C'est pour dire... J'ai bien lu NFS Hit. Je ne dirai rien là-dessus. Je ne dirai rien là-dessus. Voilà. Pour ma part, je considère comme fini, 3 étoiles, toutes les histoires, les coups de pub, et toutes les courses solo remportées, et toutes les voitures achetables acquises. Voilà. Quelqu'un qui nous dit que, voilà, il a fait le tour, j'ai toutes les bagnoles, pour moi, c'est bouclé. J'allais dans la saga Forza Horizon. Le 5, je l'attendais beaucoup, mais honnêtement, une fois le mode histoire fini, les championnats saisonniers se font en une après-midi. Puis, ensuite, ça joue à d'autres jeux. Voilà. Puis, pas toujours le temps de jouer entre les études et le travail. C'est évident. J'ai complété toutes les courses, les épreuves. Depuis, je joue seulement à faire le ForzaTon chaque semaine pour les voitures. Puis, le reste, ça monte tout seul. C'est vrai que le jeu est quand même très, 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 très généreux. Et c'est vrai qu'on récupère pas mal, ou de crédits, ou de bagnoles, ou de distinctions, ou plein de choses, tout seul. Notre ami Flogal qui nous dit, moi, je fais tout à 100%. Après des débuts catastrophiques à cause des bugs, je peux enfin continuer les distinctions. Encore un succès, et j'ai les 1000 Gs. Comme tous les FH, j'ai joué deux semaines, puis mis en pause. Les objectifs sont trop faciles à acquérir, et les épreuves trop courtes pour moi. Mais ça plaît à la majorité, et tant mieux. J'aimerais un choix de carrière, avec un tel, quel, ou un, à la Driver Unlimited. Sensation de mérite. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, on en a déjà débattu, il n'y a pas vraiment de sensation de mérite. Et dans une des dernières vidéos que j'ai pu faire, j'ai justement expliqué le fait que, dans les distinctions, on gagne souvent des voitures qu'on a déjà gagnées dans les tirages. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'il n'y a pas justement cette sensation de mérite. Voilà. J'ai fait des épreuves, je suis allé jusqu'au bout, j'ai fait X courses, X éliminators, X carrières, ce que vous voulez. Et au final, je reçois une voiture qui est également disponible dans les wheelspins. Ce n'est pas très fair play, je trouve que ce n'est pas génial. Donc il y a vraiment de très 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 nombreux avis là-dessus. Et franchement, c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a vraiment de la lecture. Franchement, il y a vraiment beaucoup 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 de lectures. Il y en a un qui nous dit, j'ai probablement de me faire insulter, mais je suis vraiment déçu du jeu. Et je n'y touche presque plus. Alors il n'y a pas de raison déjà de se faire insulter pour ça, pas du tout. C'est d'accord avec vous, on en fait vite le tour. Les bugs n'aident pas non plus. Et puis c'est beau, mais terriblement vide de vie. Et je suis un fan de la licence déçue. Voilà. C'est vrai que pour certains, il n'y a pas forcément grand chose à faire une fois qu'on a poncé l'intégralité des courses. Ça, c'est du tout une première chose. Est-ce qu'on ne serait pas allé un petit peu vite aussi à poncer le jeu ? C'est aussi une grande question. Il y en a qui nous disent qu'ils l'ont abandonné. Il y en a qui nous disent que toujours dessus à faire les défis de la semaine, se balader avec les nouvelles voitures. Il y en a qui jouent à 100%. Je m'éclate à 100% sur le jeu depuis la sortie. Presque 200 heures sur Steam. Et je trouve toujours quelque chose à faire dessus. Il y en a qui nous partagent également les succès. Les 1000 G ont été débloqués. Donc, où vous en êtes vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment ça la question. C'est vraiment, est-ce que vous avez fait le tour ? Est-ce que vous y revenez aussi souvent qu'au début ? Est-ce que vous êtes toujours satisfait des différentes voitures qui sont données en termes de récompense ? Est-ce que vous avez toujours plaisir à faire les différents défis ? Pour l'instant, et là vraiment, 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 je tiens quand même à préciser que les serveurs, ça colle. Ça marche plutôt très bien. J'ai lancé une Manga Cup sur FH5. On a eu à peine une petite déco et vraiment trois fois rien. Les problèmes de traduction, il y en a encore, mais ce n'est pas trop bloquant. Les problèmes de bugs par rapport à des distinctions qui ne se valident plus, ils ont été corrigés. Donc, moi, j'avais deux, trois bugs et pour l'instant, j'ai dit bien pour l'instant, à l'heure où je vous parle, ce que je fais se valide. Donc, je n'ai pas retrouvé de problème par rapport à ça. Certes, évidemment, j'attends le prochain DLC avec impatience, avec beaucoup d'impatience. Mais, comme on le dit pas mal dans les messages, il y a beaucoup de distinctions à faire. Il y a beaucoup de voitures encore à récupérer, même si achetables, j'en ai plus de temps que ça. Et avec l'argent que j'ai, je pourrais les acheter assez facilement. Mais, bon, un peu de nouveauté, ce serait pas mal. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'ils auraient dû étaler un petit peu le contenu du jeu. Ne pas tout nous donner dès le départ. Ils auraient dû nous mettre l'Event Lab, ce qu'on avait avant sur Forza Horizon 4, le route créateur. Ils auraient dû nous le mettre beaucoup plus tard pour que, justement, on puisse passer notre temps déjà à poncer les courses qui étaient sur la map. Et ensuite, seulement, serait venu le temps de créer nous-mêmes du contenu supplémentaire. Ça, je pense que c'était trop dès le départ. Trop dès le départ. Alors, entre ceux qui ont tout poncé et ceux à qui ça a fait peur, c'est sûr qu'il aurait fallu trouver un petit peu un juste milieu. C'est pas évident du tout. Je vous le disais, sur YouTube, j'ai également posté le même type de sondage. Bonjour, plus de 15 millions de joueurs, c'est beaucoup pour un jeu de voiture. Mais vous, moins de 3 mois après sa sortie, comment jouez-vous à Forza Horizon 5 ? Bien sûr, c'est un peu différent. Parce que là, je pense que les gens qui me suivent sur YouTube vont être, logiquement, un petit peu plus à même à faire les 100% ou à jouer plus régulièrement. Et effectivement, c'est le cas. Je fais tout à 100%. 40% de vous qui me suivez sur YouTube, vous faites 100% du jeu. Je ne veux que les nouvelles voitures, 21%. Je suis passé à autre chose, 12%. Et je me balade, de temps en temps, 27%. Donc, il y a quand même des gens qui sont encore pas mal présents dans le jeu. Et ça, ça fait aussi assez plaisir. En même temps, quelque part, c'est assez logique par rapport au contenu que je partage. Donc, c'est normal. J'ai rarement pensé, autant penser un jeu de voiture, il est incroyable. J'essaie en tout cas de tout finir, même si pour ma part, je commence à m'ennuyer sur le jeu. Il faut qu'il se bouge pour trouver un moyen de rendre le jeu intéressant et rajouter du contenu ludique rapidement. Ce n'est pas en sortant des voitures réchauffées d'anciens Forza. Oui, c'est sûr. C'est vrai que pour l'instant, on a pas mal de voitures qu'on a déjà vues et revues sur d'anciens Forza. Bon. On verra par la suite si ça change. Je joue pour récupérer les voitures. Ça, c'est notre ami Sebi. On a SmileyBit officiel qui nous dit, perso, je tente de faire tout à 100% dans les championnats ce mois-ci pour avoir le dernier succès. Qui, moi aussi, il me manque ce succès. Je n'ai pas l'intégralité des succès. C'est compliqué. C'est vraiment embêtant avec les petits bugs qu'on avait au début de tout pouvoir débloquer. N'hésitez pas à aller regarder. Tous les messages, là, ils sont sur Twitter. Ils sont dans l'onglet Communauté sur YouTube. N'hésitez pas vraiment à aller regarder. Je vous les fais un petit peu défiler comme ça. Louis Stee qui nous dit, je fais tout à 100% excepté l'émission Impossible puisque le jeu est quand même pas mal rempli de bugs. Il n'est pas si rempli de bugs que ça. Vraiment pas. Vraiment pas. Ce Forza m'a redonné le goût au jeu de voiture. Voilà une bonne nouvelle. Peut-être qu'on retrouvera ce joueur sur Forza Motorsport. Donc, vraiment, allez-y. Regardez tout ça. Peut-être que vous partagez l'avis de certains joueurs. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est constructif. J'ai pas vu de personnes trop hargneuses, en fait. J'ai vu des choses assez constructives. Et j'ai vu des gens qui, effectivement, exprimaient tout simplement leur avis sereinement, tranquillement. Et voilà. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt un échange assez cordial. Mais ce qui est dit là est important. Après, c'est 15 millions de joueurs qui ont atteint le Hall of Fame. Ça veut pas dire, c'est ce que je disais en début de vidéo, ça veut pas dire forcément 15 millions de joueurs actifs. C'est intéressant. C'est très, 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 très intéressant. Donc, c'est des gens qui ont joué à un moment. Mais où en est-on aujourd'hui ? Et on sait que le jeu, il y a eu une hype énorme à la sortie du jeu. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Je pense que c'était le fer de lance de la Xbox, de cette nouvelle génération de consoles. Parce que c'était enfin le premier jeu qui avait la capacité à nous donner, peut-être pas toute la puissance de la console. Mais en tout cas, une très, très grosse partie de la console. Je parlais souvent de la X et bien sûr aussi de la S. Donc, un petit... Après 3 mois, même pas 3 mois, c'est un peu mitigé. J'espère vraiment, vraiment que le prochain DLC saura vraiment faire la différence et ramener encore des joueurs dans le jeu. Et pour finir, le résultat du sondage sur Facebook. Donc, 137 votes pour gagner les nouvelles voitures. Je me balade un petit peu, 112 votes. Tout à 100%, 68. Et je joue à autre chose, 19. Donc là, il y a aussi encore des gens qui... Mais c'est logique, c'est un Facebook lié à Forza Horizon. Donc, quelque part, c'est assez normal que ce soit orienté vers... Voilà, je me balade, je fais tout à 100%, pas trop. Mais en tout cas, je veux toutes les nouvelles bagnoles. Parce que c'est vrai que sur ce Facebook, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges de photos. Et c'est vrai que c'est ce qui occupe la plus grande majorité, je pense, des joueurs qui sont sur ce Facebook. De gagner des voitures, de faire de belles photos, de rouler également en groupe. Parce qu'ils peuvent se réunir aussi grâce à Facebook. Et donc, c'est vrai que, voilà, ça partage quand même à peu près la grande majorité des joueurs qui sont encore sur ce jeu. J'espère que vous vous êtes retrouvés plus ou moins dans ce qu'on vient de partager. Dans ce que je viens de vous partager. Comme je dis, tout ça, vous pouvez aller regarder mon fil Twitter pour voir un petit peu les différentes réponses. Vous pouvez aller regarder aussi dans l'onglet Communauté sur ma chaîne YouTube. Vous verrez également là-dessus les différentes réponses. Voilà, et vous pouvez y participer. Je vous mettrai comme ça encore, comme je l'avais déjà fait sur Forza Horizon 4, différentes petites questions. Comme ça, pour avoir un petit peu votre retour. J'aime bien avoir votre retour. Vous le savez, c'est des choses qu'on partage régulièrement tous les soirs quand je suis en live sur Twitch. Et c'est toujours, toujours très enrichissant de pouvoir comme ça échanger des informations. Bon, en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, que vous rouliez peu, beaucoup, que vous ayez toutes les voitures ou que vous n'en ayez que trois. Voilà, et bien, amusez-vous bien sur Forza Horizon 5, 4, 3, 2 ou 1. Allez, à ciao ! Sous-titrage ST' 501